... Je cite toujours Bergson qui dit « Le désordre, c'est de l'ordre auquel on ne s'attend pas. » Avec une caution pareille, je suis blindé. Donc cette librairie n'est pas grande, elle ne fait même pas 40 mètres carrés et il y a un peu plus de 20 000 titres. Généralement, je n'ai pas deux exemplaires du même titre. Je préfère la multiplication des titres que les piles. Parce que toutes ces piles qu'on voit, ce sont des titres différents. Ça, ça vient d'arriver ce matin. Nous, vas-tu les mettre ? That's the question. Attends. Un bon livre ne me fait pas peur. Je sais qu'il va trouver un jour son lecteur. C'est encore en francs belges, donc 8 fois 4,32, 8 fois 9 fois, à peu près 9 euros. Le monsieur qui a pris tout à l'heure Nathalie Hagensburg, le prix est encore en francs belges, donc il a au moins, il a près de 15 ans, au minimum. Un héros de littérature que j'aurais aimé être, ce héros de Mark Twain, Huckleberry Finn. Parce qu'il vit évidemment des aventures incroyables. Vous ne me connaissez pas encore si vous n'avez pas lu un livre intitulé Les aventures de Tom Sawyer. Mais ça ne change rien. Ça, c'est beau. Mais ça ne change rien. C'est vraiment le côté aventure qui m'a surtout intéressé à l'époque. Parce qu'on ne voyait que le beau côté quand on est petit adolescent. C'est quand même les droits de l'homme et des choses comme ça qu'il y a là-dedans. Un livre change une vie parce qu'il change l'optique. Et cette optique, même s'il la change de 2 degrés, ça suffit pour voir la chose auquel on pense prendre un jour nouveau. C'est ça, la littérature aussi.